Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs, Mesdames Messieurs les députés, J'ai l'honneur de m'exprimer à nouveau devant vous, avant que vous n'adoptiez en lecture définitive le projet de loi relatif à l'égalité à la citoyenneté. Le titre du projet de loi relatif à la mixité sociale et à l'égalité des chances dans l'habitat s'inscrit dans le prolongement de grandes lois de gauche. Celle de 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Celle de 2013, la loi sur la mobilisation du foncier public et de renforcement des obligations de production de logements sociaux. Ainsi qu'évidemment plus récemment, la loi pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové, dite allure, qui consacre notamment le rôle majeur des intercommunalités en matière d'habitat et d'urbanisme. Ainsi, ce projet de loi pépétue une longue tradition de textes qui ont pour fil conducteur la solidarité, le vivre ensemble et la lutte contre les exclusions. Quelques jours après les attentats meurtrieux qui ont touché Berlin, quelques mois après ceux qui ont endeuillé la France, la réponse que nous devons apporter doit être fidèle aux valeurs de gauche qui sont les nôtres. Que la République soit présente partout et pour toutes et tous. Et en matière de logement, ce n'est pas un vain mot. Quand le Premier ministre Manuel Valls évoquait un appartail de social et territorial dont souffrent toute une partie de nos concitoyens qui se sentent relégués, exclus, ce n'était pas une simple formule oratoire. Quand des territoires entiers ne sont pas reliés à des cœurs d'agglomération par des transports en commun accessibles, lorsque leurs habitants ne parviennent pas à accéder à un emploi et que leurs enfants ne bénéficient pas d'une éducation de qualité, c'est la République qui vacille. La première condition pour recréer ce socle commun, c'est le logement. Car le logement n'est pas un bien comme un autre, n'est pas un supplément d'âme. Il est la première condition pour mener une vie digne et se construire comme on l'a choisi. Ainsi, être ministre du logement et de l'habitat durable nécessite beaucoup d'humilité. Cependant, lorsqu'il y a des réussites, il faut les faire valoir. Et je crois aujourd'hui que nous pouvons nous réjouir et nous féliciter collectivement de la dernière version de ce projet de loi. Nous avons beaucoup travaillé ensemble depuis six mois pour parvenir à ce texte à la fois ambitieux et réaliste. Ambitieux car il propose un véritable changement en matière d'attribution des logements sociaux et de définition des loyers de ces logements. Ambitieux parce qu'il renforce les obligations des communes récalcitrantes en matière de construction de logements sociaux. Ambitieux enfin parce qu'il met fin à des discriminations séculaires à l'encontre des gens du voyage. Et je profite pour saluer le président Rimbourg. Réaliste d'un autre côté car il permet au territoire, au niveau de l'intercommunalité, d'apprécier la situation locale et d'agir en conséquence dans un cadre national défini. Je regrette donc évidemment que vos collègues sénateurs n'aient pas saisi l'occasion des débats autour de ce texte pour l'améliorer comme vous l'avez fait en proposant à chacune des lectures quelques 400 amendements et en intégrant 78 nouveaux articles uniquement dans le titre 2. Nous n'avons pas été d'accord sur tout mais nous sommes parvenus à des compromis sur les principaux sujets. Et par ailleurs, je n'oublie pas que nous avons aussi intégré ensemble grand nombre de projets d'ordonnance qui étaient dans le texte de loi. Ainsi, je crois que la manière dont nous avons travaillé devrait nous inspirer plus souvent pour la construction des politiques publiques. En réalité, ce qui fonde ce projet de loi et qui fait, je crois, l'honneur des propositions portées par le gouvernement, c'est de trouver les moyens de renforcer les ressorts de la cohésion sociale, de lutter contre toutes les formes d'exclusion et de développer des logiques de solidarité entre tous et entre les territoires. Ce que nous avons toujours gardé à l'esprit, c'est le nécessaire équilibre entre droit au logement et mixité sociale, entre intérêts généraux et adaptation aux situations locales. Je ne reviendrai évidemment pas sur l'ensemble des mesures portées par ce texte, mais je souhaitais néanmoins soulever quelques points qui me paraissent essentiels. Le titre d'ordre du projet de loi va en effet permettre que 25% des attributions en dehors des quartiers en politique de la ville bénéficient aux 25% des ménages les plus pauvres. Il s'agit ici d'offrir à chacun et chacune la possibilité de choisir son lieu d'habitation en favorisant la mixité sociale. Que l'ensemble des réservataires de logements consacrent 25% de leurs attributions à des publics prioritaires. Une nouvelle politique des loyers pour les décorrélés du financement d'origine. Des obligations de transparence, des critères d'attribution, mais également en publiant la liste des logements vacants, afin de favoriser une plus grande implication des demandeurs dans leur démarche d'accès au logement. De nombreuses évolutions en matière d'urbanisme, concernant notamment les documents stratégiques de programmation de l'aménagement. Enfin, la poursuite de l'organisation des professionnels de l'immobilier avec la création d'une commission de contrôle. La fin des discriminations séculaires contre les gens du voyage et le renforcement des obligations des communes pour créer des aires d'accueil et ainsi favoriser leur intégration dans la société. Et enfin, de renforcer les obligations en matière de production de logements sociaux dans les communes où la demande est importante et qui, parfois depuis de très nombreuses années, ont tout fait pour s'exonérer de leur responsabilité et de la solidarité nationale. C'est d'ailleurs sans doute sur ce sujet que les désaccords que nous avons eus avec vos collègues sénateurs sont les plus importants. Ils démontrent surtout, à quelques mois d'une période électorale majeure dans notre pays, que la droite et la gauche, en matière de logement social, ce n'est pas la même chose. Mais que nous avons bien deux visions de la France qui s'oppose. Une France qui construit et qui accueille l'ensemble des populations, une autre qui choisit de ne pas les accueillir. Pour ma part, j'ai choisi mon camp. C'est celui du progrès social et de l'égalité. Et c'est pour cette raison que je suis très heureuse aujourd'hui que nous arrivions dans cette phase finale de l'adoption de ce texte. Ce projet de loi n'est évidemment pas une réponse à tout, mais il offre des pistes face au repli sur soi. Car la manière dont nous faisons société s'incarne particulièrement dans la façon dont nous aménageons, occupons et partageons les espaces collectifs. Nos défis est de faire du logement social, un des pivots de notre pacte social et de la politique de logement social comme privé, un axe majeur des politiques pour l'égalité. Je n'aurai qu'un regret dans ce texte de loi, c'est l'adoption en nouvelle lecture, contre l'avis du gouvernement et du rapporteur, d'une mesure visant à pénaliser par une résiliation automatique du bail toutes les personnes résidant dans un logement social dont un des habitants aurait été condamné pour détention ou trafic de stupéfiants dans le hall d'un immeuble. Je n'ignore évidemment pas les problèmes que peuvent poser ce type de comportement délictueux pour les habitants des immeubles concernés. Mais je voudrais rappeler que cette mesure me paraît tout à fait contraire à l'individualisation de la peine en créant une peine automatique et qu'il me semble, comme je vous l'avais expliqué sans vous convaincre à l'époque, que si le Conseil constitutionnel examinait cette disposition, il pourrait la juger anticonstitutionnelle. Par ailleurs, je tiens à vous signaler deux erreurs rédactionnelles que ni la question préalable votée au Sénat lundi, ni la lecture définitive aujourd'hui nous permettent de corriger. A l'article 30, la linéa 35 relatif au revoir des obligations de rattrapage SRU au-delà de 2025 mentionne la sixième période triennale, alors que c'est la cinquième qui devait être visée, car l'intention du gouvernement est de pouvoir appliquer cette disposition dès le bilan 2017. Mais également, à l'article 20, le texte définitif mentionne un délai de deux ans et non d'un an après la promulgation de la loi pour que les EPCI et les EPT et Métropole mettent en cohérence leurs documents, tels que des accords collectifs, avec la réforme des attributions. Cette confusion est le fait d'une mauvaise intégration d'un amendement du gouvernement en séance qui ne nous a pas été rendu possible de corriger aujourd'hui. Certes, ce délai n'est pas contraignant, mais le gouvernement tient toutefois à signaler qu'il souhaite une mise en œuvre rapide de ces attributions importantes. Pour finir, je tenais à remercier l'ensemble des députés qui ont permis d'aboutir à ce résultat. Bien évidemment, la présidente de la commission spéciale, Annick Lepetit, Razia Mahdi, le rapporteur général, Philippe Bisse, le rapporteur sur ce titre d'eux, avec qui nous avons eu de nombreuses heures d'échanges, mais aussi de nombreux députés de tous les bancs de cette Assemblée. Je pense évidemment à Audrey Lincoled, à Michel Piron, à André Chassaigne et Marie-Georges Buffet, qui ont chacun défendu des dispositions et qui nous ont permis, me semble-t-il, d'améliorer considérablement ce titre d'eux. Je souhaite aussi saluer ici l'implication de mon administration, en premier lieu son directeur Laurent Girometti, qui nous a accompagnés tout au long de ses examens, ainsi que l'administration de l'Assemblée, notamment Pierre-André Clément, l'administrateur qui est à Suisse au titre de particulièrement technique depuis le début de l'examen de ce texte. Je profite aussi de cette intervention pour saluer les membres de mon cabinet, dont ma conseillère parlementaire, qui a aussi eu un rôle majeur. Enfin, en conclusion, mesdames, messieurs, les députés, je crois qu'avec ce texte, en améliorant l'accès au logement pour toutes et pour tous, nous redonnons à nos concitoyens une confiance à l'avenir, indispensable à la cohésion sociale de notre pays, et je crois que nous marquons aujourd'hui une avancée importante pour l'égalité et la citoyenneté. Merci, madame la ministre. La parole est à madame Marianne Chabdelay.